Bonsoir, bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans les Dés Sons Jetés, une émission de jeu de rôle où ce sont les Dés, les maîtres de la destinée. Quel plaisir immense de vous retrouver pour une toute nouvelle saison après plus d'un an de coupure. Voilà, on en a bavé mais ça y est nous y sommes, nous attaquons la saison 3 et je suis ravi de retrouver à ma table donc pour cette nouvelle saison, Ibilia, Mayal et Images. Bonsoir à vous, comment ça va ? Hâte de reprendre ! Bonsoir ! Bonsoir, bonsoir ! Ça va, trop hâte ! Ça fait longtemps, ça fait plaisir de reprendre. Il y a les Monsters of the Week quand même mais bon... Ah, et moi j'ai fait le Drupalik. Oui, c'est vrai que tu participes au Drupalik. C'est vrai qu'il a fait ça, donc toi ça t'a remis dans l'ambiance quand même, dans le bain. Tout à fait. Drupalik, ce que je pense. Bah écoutez, du coup ça va être le moment de reprendre. J'espère que vous aussi derrière votre écran, vous allez tous et toutes bien, que ce soit chez vous, sur Youtube ou sur Twitch et que vous avez pu vivre d'innombrables aventures holistiques pendant cette année. Alors, avant qu'on ne passe au jeu directement, quelques mots pour vous informer sur les détails techniques de cette saison. Les choses ne vont pas tout à fait se passer comme les autres années. Le plus gros changement, si vous êtes sur Youtube, vous êtes en train de le vivre en différé, c'est que les tournages se feront désormais majoritairement en live sur ma chaîne Twitch et ça vous ouvrira donc la possibilité de pouvoir influencer la destinée de l'aventure par le biais de sondages en live et puis c'est aussi l'occasion pour vous de pouvoir échanger entre jeteurs de dés directement pendant les parties. Les sessions en live se feront environ toutes les 4 à 5 semaines. Entre temps, les épisodes seront diffusés sur Youtube pour que ceux qui ne pouvaient pas suivre en live puissiez quand même suivre également l'aventure. C'est tout à fait normal. Et puis les épisodes sortiront les dimanches soirs à 18h et seront accompagnés d'autres formats de vidéos pour compléter votre expérience. Les déssangetés comme des vidéos de lore ou des vidéos de conseils JDR comme vous en avez certainement vu sur la chaîne dernièrement. Voilà, autre nouvelle importante, le site internet qui va être mis à disposition dès ce soir. Mayal, t'es prête à appuyer sur le bouton ? J'ai encore un petit peu de taf dès ce soir, la semaine prochaine. Bon bah du coup, pas de site tout de suite, suivez les réseaux pour voir quand est-ce que ça va sortir. Toujours est-il que sur ce site, vous pouvez retrouver toutes les informations sur les déssangetés, les autres séries que nous produisons également et puis de nouveaux contenus viendront également s'ajouter progressivement. Notamment des informations de lore pour vous permettre de jouer sur ce monde également. Bon bah n'hésitez pas à y retourner régulièrement du coup, déjà pour voir quand il va sortir et puis parce qu'on vous réservera quelques petites surprises. Donc voilà. Et puis enfin, vous pouvez aussi nous soutenir sur Patreon désormais, où vous pourrez débloquer plein de trucs très cool. Pour ceux qui étaient habitués auparavant au Tipeee, le Tipeee c'est fini, ça rime. Et aujourd'hui, maintenant, on est passé donc au Patreon. Bon, assez discuté. Il est temps désormais de se replonger dans l'aventure. Alors j'espère que vous êtes prêts, car on est parti tout de suite après le nouveau générique. Et donc, générique. Générique, clac. Générique, clac. Générique, clac. bleu qui leur apporta une nouvelle quête d'union des peuples. Cette nouvelle quête fut accompagnée d'un autre mystère à résoudre, l'intrusion sur le plan de vie de créatures féériques. Après enquête, il s'avéra que Gigi, le frère disparu de Mibi, était lié d'une manière ou d'une autre. Cette longue enquête, et cette longue quête d'ailleurs, cette poursuite, amena le groupe à rendre visite au peuple d'Eldebaf, où il fut promis à une future reine, et à nouer différents contacts avec des civilisations qui habitent la région du Gidenvik. Confrontant finalement Gigi, le groupe épuisé finit par mettre un terme au règne de peur d'Erismée, l'ancêtre de Mibi, à l'origine de cette incursion, et à stopper l'ingérence des faits dans le plan matériel. Mais tout en ce monde a un prix, et Mibi et son frère découvrirent très rapidement que ces actions entraînèrent la perte de leur pouvoir. Nous retrouvons désormais nos aventuriers après une ellipse de près de 6 mois, au cours de laquelle ils se sont attelés à différentes tâches. Après avoir sécurisé la situation dans la forêt du Gidenvik, et s'être assuré que les créatures féériques n'étaient plus une menace pour les habitants de la région, ils sont successivement partis rendre leur rapport à la capitale Ibrénac, ont passé du temps à l'ancien village des Gnomes, à les aider à construire une communauté prospère, et ont organisé un événement d'une toute autre teneur au Montcourt, le mariage d'Eldebaf. Au cours de ces pérégrinations, le prêtre bleu, Saé, décida de poser quelque temps ses bagages à la capitale pour tenter de convaincre la cour des dangers que représente le Nord. Mibi et son frère, quant à eux, ont exprimé le besoin de se retirer dans un endroit calme, éloigné des affaires du royaume. La spiritualité d'un monastère elfique, qui jadis soigna et apprit à Mibi à contrôler ses pouvoirs, semblait être la destination idéale pour la sœur et son frère. Eldebaf et Mayal, amputés des deux derniers membres de l'équipe, mais accompagnés désormais de Aude, la menestrelle rencontrée dans le plan chromatique, se sont alors éloignés quelque peu de la capitale, tant que personne n'avait encore tenté de leur donner une nouvelle mission. Ne sachant trop vers qui se tourner, en voyant une opportunité de pouvoir raconter de nouvelles histoires, dans une aventure excitante, la barde choisit de rester avec le groupe, et de voir où cela l'amènerait. L'union d'Eldebaf et de Nirline, ainsi que le couronnement de la nouvelle reine, sont prévus pour le Sostis d'hiver, soit dans approximativement trois semaines. À l'approche de cet événement, et même si les préparatifs sont relativement bien avancés, Audebaf se montre plutôt nerveux, et l'équipe s'accorda donc une dernière excursion avant les festivités, pour tenter de détendre le futur marié. De son côté, Maïal, un peu tiraillé entre sa loyauté envers ses camarades et son envie de lever le voile sur la destination de ses parents, parle assez souvent à ses compagnons de route des échanges chargés en révélation qu'elle eut un an auparavant avec l'Urydis dans le repère des abeilles. Vous êtes là, en pleine forêt, en pleine forêt du Gidenvik, après avoir quitté la capitale. Vous êtes assis autour d'un feu de camp. Le temps est plutôt pluvieux, humide. Vous êtes tous rassemblés sous une toile de tente, avec le feu abrité à l'entrée de cette toile de tente pour vous réchauffer. Et je vais vous laisser un à un le temps de vous présenter physiquement et mentalement aux spectateurs qui ne vous connaissent pas forcément tous et ainsi faire découvrir vos personnages. Et on va commencer par Aude Eclatante, par ordre à l'écran. Par ordre d'affichage. C'est ça. Du coup, mon personnage, c'est Aude Eclatante. C'est une jeune femme, on va dire, voilà, 18, 20, entre guillemets, de tenue chamarrée et de cheveux blancs avec les pointes bleutées. C'est une menestrelle, donc, qui bourlingue avec ses instruments, mais elle n'est pas non plus désarmée puisqu'elle a, en plus de son verbe, elle a aussi sa rapière. Voilà, donc elle a décidé de rester avec ces deux étrangers qu'elle a rencontrés sur un plan fort désagréable en se disant que ça lui ferait de nouvelles chansons à écrire et propager. Ou en couleur, si tu peux me permettre. telle qu'elle, on sait. Ok. Très bien. Et donc, du coup, on va passer à Mayal également. Toujours dans le plan. Alors, moi, c'est Mayal, du coup, je suis une petite alpheline au jour. Ouais, moi, j'ai fait un reset, ça fait un an, je ne sais plus qui on est. Oui, du coup, je suis, c'est quoi ma classe déjà ? Rodeuse. Non, mais parce qu'on dit toujours que je suis voleuse, mais ce n'est pas vraiment ma classe voleuse. Non, du tout, tu n'es pas du tout voleuse. Je suis rodeuse à la base. Je suis rodeuse, donc j'ai mon petit compagnon Pawen, et il est autorisé sous la tente parce qu'il a besoin de s'abriter aussi quand même. Pawen est un caracal que j'ai en compagnon et qui m'accompagne déjà depuis quelques niveaux. Je suis plutôt de nature timide de base, mais maintenant que je connais mes compagnons, je suis un peu moins méfiante parce que les alphalins ont pu être un petit peu persécutés dans ce monde, mais j'ai su m'imposer. j'ai toujours voulu voyager et découvrir un peu tout ce qui se trouve en dehors des forêts de Gidenvik, de là où je suis originaire, parce que mon peuple avait tendance à se cantonner à là où il était dans les forêts, mais moi, j'ai toujours eu soif d'aventure en commençant à la première saison à Ibrénac, la capitale, et maintenant dans toutes les... Très bien. Et on arrive à Elle de baffe. Hey, salut ! Eh bien, pour une raison X ou Y, j'ai envie de parler de moi à voix haute. Alors, faisons ça RP. Eh bien, si vous ne vous souvenez plus de moi, alors que bon, on a quand même passé un peu de temps ensemble, mais j'ai bien vu que tu avais goûté la bière que Ode avait préparée, Mayal, et clairement, ça t'a tapé sur le ciboulard. Ode également, t'en as un peu abusé, mais elle avait l'air vraiment très bonne, cette bière, donc juste avant que je m'en enfile tout un godet, je vais vous rappeler qui je suis. Donc, Elle de baffe, évidemment, un nain guerrier issu des Montcourt, c'est juste à côté, au sud du Gidenvik. Je suis également forgeron, j'ai forgé mon marteau de guerre que voici, qui est mon foufou, mon objet fétiche. j'ai envie de développer l'art du forgeron que je suis et essayer d'aller un peu partout sur les terres d'Oroon pour essayer d'un peu mieux comprendre justement l'art du forgeage et trouver des nouvelles techniques, parler avec des artisans. Je suis quelqu'un assez créatif finalement, mais aussi un peu guerrier dans l'âme, on va pas se mentir, quand il y a une baston, je suis pas le dernier. Voilà. Ok. Je prends la bière du coup et je... Très bien. Et tchin tchin. Elle est délicieuse. Et du coup, pendant cet ultime voyage du jeune nain avant le nain marié, est-ce que vous pouvez me dire quels sont les lieux que vous avez choisis de visiter pour essayer de le détendre un peu. Je pense qu'effectivement une bonne taverne... Je pense qu'on s'est fait un petit baraton, je pense. Mais là, en plus, on n'est pas très loin du village où il y avait la soi-disant sorcière qu'on avait début de saison 2. Je me rappelle pas du tout du nom du village. Je sais même pas s'il avait un nom. Mais le petit village en portant... de la forêt du Gidenvik. Muri, non ? Alors Muri, mais ça c'était la personne qu'on a sauvée. Où vous avez envoyé tout le monde ? Oui, c'était pas elle la soi-disant de sorcière dont tu parles. Bah si, c'est ça. Mais pas le nouveau village avec les gnomes, mais le premier où il y avait où elle se faisait un peu maltraité. On pourrait peut-être y retourner voir comment ils sont devenus ces gens-là. Et puis ils ont sûrement une bonne taverne aussi. Je dis ça, je dis rien, c'est comme vous voulez. La dernière fois, c'est vrai qu'il y avait des grenouilles géantes qui nous avaient affectées. C'est à toi d'y aller. C'était pas évident. On aurait pu aussi retourner au bourdon cogneur à l'ancienne. Ouais, aussi, tout à fait. Mais bon, c'était plutôt une boisson d'homme ce qu'ils servaient là-bas. En mode tourner des bars, oui. C'est vraiment ça va me détendre en même temps. Donc là, vous êtes partis en vous disant tiens, on va aller rendre une petite visite à l'ancien village des gnomes, c'est ça ? Ouais. Moi, village des gnomes, très bien. On va voir un petit peu comment ça évolue là-bas. S'il y a toujours la vieille gnome. S'ils ont créé en taverne. Et puis, il y a Togra aussi, il faut que tu viennes lui dire. Mais oui, je vais lui dire un petit bonjour. Donc Togra, mon cousin, s'il était au courant ou pas. On l'avait revu juste avant de passer dans le monde chromatique. Ah oui, mais est-ce que tu lui avais dit que tu allais peut-être pas revenir vivant ? Tu allais se marier ? Ah, que j'allais me marier ? Ah, ça, je pense que oui, parce que dans les monts courts, enfin, tu rediras Goldy, mais ça a dû pas mal circuler la nouvelle du mariage. Ah bah oui, un mariage royal, c'est... Enfin, évidemment, tout le monde en entend parler. C'est vrai qu'il n'y est plus lui-même, mais je m'imagine que ça sort un peu des monts courts, quand même, surtout que lui, son village, au final, le village des gnomes, il est pas si loin que ça des monts courts. Invite-le en tant que témoin. Je l'inviterai en tant que témoin. De toute façon... Déjà, tu l'as pas invité à ton EVG, donc... mais c'est pas un vrai EVG, là, c'est... C'est juste entre potes, voilà. Bon, mais allons voir le village des gnomes, je suis d'accord. On va aller voir Togra. On va aller lui dire un petit coucou. Ok. Vous... Vous endormez sous la toile de tente avec cette idée d'aller voir le village des gnomes. Et... Mayal, de ton côté, t'as... T'as quelque chose qui te trotte dans la tête. Un petit cheval ? Non. On commence bien sur des blagues pour la saison 3. Un petit caracal ? Non, tu... Vous êtes pas très loin de ton village. Et... Maintenant que t'y penses, ça fait quand même quelques nuits que ça te... Que ça te travaille pas mal. Que... Justement, tu te rappelles un peu ce que... Ce que l'Uridis t'a dit, que si Mayal... Enfin, que... Je me rappelle que ton père... Oui, oui. Ton père, lui avait dit que si Mayal souhaite nous retrouver, elle saura où trouver les infos dont elle aura besoin. forcément au village. Et tu penses effectivement qu'ils ont l'air de faire en tout cas référence au village. Ici, il y avait quelques jeunes encore qui étaient restés dans mes connaissances. On n'était plus beaucoup, mais... D'accord. Il y avait une petite réserve qui était restée. Donc là, on est le soir... On peut y aller, hein. dans la tente, c'est ça ? Mais il reste une maison de... Oui, vous êtes le soir dans la tente, là. Tes parents, là-bas ? Oui, il y a la maison de ses parents qui est toujours là-bas, oui. Et c'est quoi le plus près ? Est-ce que tu veux qu'on passe avant d'aller voir des coups ? Moi, ça me va. Mayal, ouais, t'avais... T'avais un petit envie de revoir... Ça travaille depuis un petit moment, peut-être qu'on devrait passer là d'abord. Si c'est sur la route, ça vous dérange pas, sinon... tu fais un petit détour et je vous rejoins, je sais pas. Moi, ça me dérange pas, j'ai jamais été dans le coin, comme ça, j'aurais des nouvelles choses à raconter. Ça me dérange pas du tout, non plus. Eh ben, allons-y. Et puis bon, vous viez une forme d'alcool dans le village, je sais pas si tu te souviens ? Le hydromel ? Nous, on était plutôt tarte aux fruits, donc jus de pomme, mais... Ah, pas tarte aux verres ! Pas tarte aux verres. On aura du cidre, au mieux. Oui, je pense que oui. Très bien. Ça vaut le coup d'y aller, ça me tente quand même. Du jus de pomme typique ? Des jus de pomme avec des bulles, du jus de pomme au mi. Ça marche. Mais on passe la nuit d'abord quand même, on va pas partir dans la fourre en pleine nuit quand même. Ah ben non, on dort sous la tente là, oui, oui. Non mais là, on se fait notre planification demain. Pierre. Eh ben ouais, on fait ça. La petite tente. On a un feu de camp quand même ? Est-ce que quelqu'un a pensé au feu de camp ? Ça faisait partie de mon introduction, vous êtes auprès du feu. Ah pardon, oui c'est vrai, mais autour du feu de camp, tout à fait. Et moi qui l'ai allumé avec mes étincelles. Tiens. Comme ça, on n'a pas à aller chercher du truc. C'était pour t'échauffer ? Exactement. C'était pour qu'on s'est mettre du feu. Non, j'arrive pas à trouver, j'avais trouvé, j'ai cherché une expression. Pour mettre la main à la pâte. Un peu de chaleur. C'était du bon moqueur mais ça marchait pas avec le feu en fait. Voilà, c'est ça, c'est un truc comme ça. Si je résume, vous aviez, il y a Mayal qui vous a demandé si vous pouviez aller voir le village, le village d'Alphelin. Et sinon, vous irez voir le village, enfin, l'ancien village de Gnome, c'est ça ? Ouais, exactement. En fonction duquel est le plus proche, on fait les deux, ouais. L'objectif principal, c'est de tester les alcools. Voilà. Là, on est clairement sur une tournée de bar, mais un peu exotique finalement parce qu'on sait pas vraiment ce qu'on va trouver. On sait pas si on va trouver de l'alcool. On sait pas ce qu'on va trouver. D'autres endroits que vous auriez souhaité visiter pendant ce dernier parcours du nain non marié ? Bah après, ça va peut-être faire long, mais il y avait le village druide qui était... Ah, c'est de l'autre côté, ouais. Qui était sympa, mais il faut traverser. On pourrait aller au bord du lac. Au bord du lac. Si c'est pas trop loin. Bah le chemin druide, le druide, il est au bord du lac, non ? Alors pas aller jusqu'au chez les druides parce que c'était vraiment de l'autre côté, effectivement. C'est à l'opposé de l'ancien village venant. Un peu je m'enfuie quand même. Ouais, mais je veux dire sur le chemin du retour pour aller au mariage, quoi. Ah, alors si on part par le nord et qu'on revient par le sud jusqu'au mon cours, ça fait peut-être une semaine de trajet, non ? Je sais pas, je m'en rends pas compte. Ça rallonge, effectivement. Sinon, on peut aller à la grande ville la plus proche. Bah après, c'était... Si on redescend, on peut aller à Terrascon. Terrascon, c'est... C'est fun. C'est pas trop sur la route non plus, non ? Ça fait un détour aussi. Bah c'est juste que on se... Si on tourne, on descend, j'ai la carte sous les yeux, on descend le Guidenvik le long de la Girouette Sud. J'ai utilisé les termes. Et nous arrivons jusqu'à Terrascon et de Terrascon, après, on repart faire les monts-cours à l'ouest. Ça... Ça peut se faire. On pourra peut-être croiser Miklos pour l'emmener à ton mariage. Tout à fait. Tout à fait. C'est pas qui on croisera. Mais t'invites qui tu veux, après. Ah ouais, bien sûr. Je suis en mode, on ramène tous les potes. Ça marche très bien. On l'invitera à l'EVG. Après, j'imagine que vous avez envoyé des invitations. C'est le VN, d'ailleurs. L'enterrement de Vigna. J'avoue. Très bien. Mais écoutez... Non, parce que tu seras toujours un nain. Tu seras un nain plus plus. Un nain plus plus. Un nain plus plus 2000. Oh mon Dieu. Vaux modèles. Vous passez la nuit après avoir fait votre petit plan sur justement les lieux que vous souhaitez visiter pour le nain. Oui. Vous êtes toujours en pleine forêt. Et la nuit passe tranquillement. Vous vous levez au matin et effectivement, vous constatez que il y a quand même une belle journée qui s'annonce. Beaucoup moins beaucoup moins sombre que la veille. Ah, je vais le pévoyer. Le soleil vient de se lever. Alors, je chante une petite chanson. Ah bah oui, on est un retard datant. C'est ce que j'allais dire. C'est le soir que je chante. On est heureux de retrouver L'ami. L'ami nanesque. La quoi ? L'ami nanesque ? L'ami nanesque. L'ami nanesque ? J'ai pas la réf. Bah, l'ami ricoré, mais l'ami nain quoi. C'est parce que l'ami ricoré, c'est compliqué là. Ah, ok. Voilà, c'est ça. Ouais, mais je me réveille aussi là. C'est pour ça là. Alors, on va lancer le premier vote viewer. Donc, vous allez avoir la possibilité de répondre dans le chat par un, deux ou trois à la question qui va s'afficher à l'écran. On va faire la mie et alcooliser. Au réveil. Est-ce qu'il y a vraiment une heure pour boire de la bière quand t'es nain ? Je suis pas sûre. Je pense qu'ils en boivent au petit-déj en vrai. Non, mais nous, dans nos paquetages. Moi, je pensais à nos paquetages. Moi, c'est sûr que j'ai de la bière dans nos paquetages. Bah oui. En plus, elle est bien fraîche après la nuit. Ça, c'est le meilleur moment, finalement. Ça dépend si on l'a posé dans la rivière. Ouais, ça peut être frais. Très bien, vous prenez un petit déjeuner un peu rapide et puis vous impactez vos affaires. On a fait frire des petits champignons pour Mayel. Mayel est partie au champi. Mayel est partie au champi. Et bah, pendant ce temps-là, je vais vous demander... Moi, je vais chercher à voir si on trouve pas des petits nids. Comme ça, on peut faire même cuire des petits œufs. là, on se fait des petites œufs. Ah, comme dans chaque petit œuf. Et bah, tu peux faire un test de connaissance nature. pour faire exploser un... Je peux faire un test de connaissance nature ou survie pour chercher ça. Et je vais demander à l'un d'entre vous de lancer un décent également. Ok. Vas-y, moi, je le fais. Tu m'as dit quoi ? Tu m'as dit nature ou survie Dites-moi, qu'est-ce que tu as passé ? On a voté. On a fait un décent. On a fait 64. Donc, du coup, il y a un tiers du groupe qui meurt. Mayel. J'étais pas dans le groupe. Ça tombe bien. Une reprise. J'ai fait un jet de survie. C'est pas grave. J'ai fait un jet de survie. 14. D'accord. Non, non, c'était... Tu en trouves. Tu arrives à trouver des petits œufs comme tu le souhaitais. On trouvait des champignons pour toi et des petits œufs. Oh, c'est trop gentil. Mais je mange pas d'œufs. Je trouve. Je trouve des champignons aussi. Dommage. C'était au pied de l'arbre où il y avait des œufs. Il y avait des champignons. Ok. Bah, donc, je fais cuire des petits œufs comme ça. Ah ! Très bien. Fantastique, Aude. Moi, je fais une brochette avec les champignons. Vous préparez votre petit déjeuner. C'est juste super mais je suis aussi cuisinière. Ça va vous manquer. Tu vas faire de la concurrence au CMR Orgien. Et du coup, vous avez fini de manger. Vous prenez la route après ça. En direction, donc, du village du village des Alphelins. Tout à fait. C'est où ? Tu peux nous pinguer sur la carte. Je ne me rends pas bien compte où c'était. C'était la forêt. Oui. Tac, tac, tac. C'est le lésit. Non, pas plus trop vite. C'est à peu près... C'est au nord-est de la forêt. Pas très loin de la pointe de la montagne. Pas très loin de la pointe de la montagne. De la... Ok. C'est effectivement à la pointe en bas, juste sous le dû sur la map. Voilà. Ok. À peu près à cet endroit-là. Donc, vous avancez tranquillement, vous marchez. Mayal, toi, tu commences de plus en plus à reconnaître ces chemins qui sont familiers pour toi. Je connais ce buisson. Je suis là en train de chanter « Viens au pays de l'eau, j'attends être heureux. » Moi, je teste des accords pendant qu'on marche. Ça va être mal pris. Ça va être mal pris. Ils ont eu une raison d'être excité comme ça. J'essaie de m'inspirer de cette musique étrange que je ne connais pas. J'essaie de la reproduire instrumentalement et je mettrai de nouvelles paroles. D'accord. Mais d'ailleurs, du coup, Pawen, il ne connaît pas mon village. Non, Pawen... Moi, je parle à Pawen et je lui dis « Tu vas voir, elle est trop bien, ma maison et tout, c'est chez toi. » Très bien. Écoute, Pawen, tu écoutes avec les oreilles grandement levées et trottines à côté tranquillement. Très content d'avancer dans ce bois et... très content aussi peut-être d'avoir une certaine tranquillité depuis quelques mois puisque vous avez un peu posé les armes depuis quelques temps. Il ne s'est pas pris de flèche dans le cul depuis un moment. Voilà. Il y a un peu moins de danger de la part de sa maîtresse aussi, donc il se dit qu'il a fait peut-être un peu moins de conneries aussi. C'est sûr que là, je lui propose un petit panier au chaud. Et vous finissez par approcher. Mayal, toi, tu arrives à distinguer entre les feuilles ce qui ressemble à des cabanes un peu au milieu des arbres. Eldeba fait haute. Par contre, je vais vous demander un jet de perception à tous les deux. Oh là là ! Mais ça commence ! Alors, je vous demanderai d'annoncer à haute voix les jets que vous avez fait. C'est un critique... Eldeba, il s'est acheté des yeux. comparé aux premières saisons. Alors, 24 critiques naturelles pour Eldeba. Il est la classe un peu. Et un Dirty Twenty pour eau d'éclatante. Un Dirty Twenty, c'est comme ça qu'on dit ? Ouais. C'est un 20, mais pas naturel. Mais pas... Pas critique. Vous... En approchant, vous arrivez à distinguer au fur et à mesure... Mais pas dégueulasse, vous arrivez à distinguer au fur et à mesure quelques petites maisons au milieu des arbres, mais au fur et à mesure que vous vous approchez, vous vous dites que cet endroit a dû connaître de meilleurs jours. Et... Il y a... Vachement de végétation qui semble avoir pris le dessus sur les maisons. Ok. Oui, effectivement, c'est bizarre. Tu remarques, Aude, ça, ouais ? Il y a comme du lierre un peu partout, mais complètement hors de contrôle. J'en fais part à Mayal aussi. Mais là, c'est naturel. Il y a un couple pas les plantes ici. C'est un peu bizarre. Bah oui, oui, mais... Je sais pas. Nous, les nains, on aime bien quand c'est carré et tout ça. Là, là, ça... Je sais pas. J'ai l'impression que ça manque d'entretien. dans votre pierre, là ? Votre mécanique. Petites plantes en pot, quoi. Alors, Mayal, toi, tu le sais. Je prends des notes mémorielles en pensant à un village touffu. Mayal, toi, tu le sais, en approchant, c'était déjà un petit peu le cas la dernière fois, mais à l'époque où les adultes étaient encore là, on va dire, il y avait des techniques pour effectivement ne pas couper les végétaux, mais les détourner et faire en sorte qu'ils ne gênent pas la vie des alphelins d'une manière générale tout en les maîtrisant un petit peu. Mais tu sais que depuis qu'ils sont partis, c'est un savoir qui intéressaient pas beaucoup les jeunes de la tribu qui sont restés. et du coup, il y a cette végétation qui a repris un petit peu ses droits qui parfois gêne pour l'ouverture d'une porte, etc. Qui aujourd'hui gêne un peu plus. Ouais, mais bon, ça consolide les maisons donc on ne retire pas trop. Quelque part, ça aide à tenir un peu les cabanes qui commencent à être un petit peu moins entretenues qu'avant. Très bien. Vous avancez sur un sentier qui est en direction de ce village. et il y a un alphelin plus petit que Mayal. Il vous saute devant. Ouais, ça existe. Et qui vous dit il a un arc dans les mains et vous dit « Halt là ! Vous êtes qui ? » « Ah ! » « Salut Mayal ! » « Ta mère ! » « Tu reconnais tu reconnais Fidri. » « Fidri... Oh ! Mon petit Fidri ! » « Bah dis donc, t'as grandi hein ! » « C'est pas encore ça ! » « Oui, mais faut bien en même temps ! » « Depuis le temps que t'es parti... » « Qu'est-ce qui t'amène ? » « Ça fait un moment qu'on t'a pas vu ! » « Bah je sais pas, ça doit faire à peu près un an et demi, peut-être deux ans que t'es parti. » « Ah ouais hein ! » « J'ai l'impression que c'était hier ! » « Ah ! » « Mais non ! » « Hier on a pique-niqué, tu te souviens plus ? » « Effectivement, c'est un peu plus ancien qu'hier quand même ! » « En fait, c'est une expression, c'était hier ! » « Ah ! » « Ah d'accord ! » « Elle de bas ! » « C'est une expression ! » « D'accord ! » « Bon bah, suivez-moi ! » « Je pense que les autres vont être contents de te revoir, Mayal ! » « Bon bah, on suit Fidri. » « Ouais, ok. » « Vous suivez Fidri qui vous amène au milieu du village et progressivement vous voyez un deuxième, un troisième, un quatrième et au final cinq alfelins qui viennent se rassembler autour. » « Ça peut-être. » « Vous avez pris soin de ma maison, j'espère ? » « Ça semble être à peu près les seuls qui sont présents. » « Ils ont des petits chapeaux blancs ? » « Non, ils n'ont pas de petits chapeaux blancs. » « Et la peau bleue ? Ça est ? » « Ils n'ont pas la peau bleue non plus. » « C'est normal, dans ton village, il n'y a pas grand monde dans ton village. » « Ça, c'est un village ? » « Dans mes soignants, on était quand même un petit peu plus ? » « Oui, c'est vrai qu'on était un petit peu plus. » faire de l'alcool ? » « Disons que, en fait, ça fait longtemps que tu n'es pas revenu. » « Ça a été mangé par des plantes ? » « Bon, il y en a certains qui sont un peu impatientés parce que tu étais censé prendre des nouvelles et puis revenir et tu n'es jamais revenu. Donc, il y en a qui sont partis en ville. D'autres qui ont essayé de retrouver les parents qui ont un peu regretté d'être restés, finalement. Donc, il ne reste plus que nous. » « Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. » « C'est ça. » « Mais, ils sont de ta famille ? » « Il y a le felin, tu sais, c'est une grande famille quand même. » « Ils sont partis. » « J'ai pas compris. » mais ils disent les parents, ils sont de les mêmes... c'est tes frères et soeurs ? » « Non, je ne suis pas de la famille. » « Vous êtes tes cousins ? » « Voilà. » « Nous, on ne voulait pas partir. » on est restés avec Mayal. » « On s'est cachés pour ne pas que les parents nous emmènent de force. » « Et puis, on est restés. » « On voulait s'occuper du village, quoi. » « Comment ça, les parents qui vous emmènent de force ? » « C'est quoi l'histoire ? » « Ils partaient où ? » « Vous savez ? » « Bah, en fait, tant qu'on n'est pas... » « C'est compliqué, oui. » « Ouais. » « Tant qu'on n'est pas déclarés comme étant des alphelins, des brouillards, on ne peut pas prendre nos propres décisions. » « Ah, oui. » « Salut, gamin. » « D'accord. » « Et donc, Mayal, t'étais un peu leur grande-sœur à tous, quoi. » « Ils s'étaient débrouillardisées tout seules. » « Bah, Mayal, c'était la plus âgée. » « Pas plus que d'autres, mais... » « Et t'as un petit à côté qui fait « Mais c'est parce que Mayal, elle n'arrivait pas à passer son épreuve. » des alpholins abandonnés, alors ? » « Ah, bâtard ! » « Oh, qu'est-ce que t'a échoué ? Ah, t'as réussi à passer ton épreuve depuis ? » « Ouais. » « C'est quoi, l'épreuve ? » « Est-ce que j'ai retrouvé Tata Lulu ? » « Ah, t'as retrouvé Lulu ? » « Oui. » « Ah, bah, chouette. Elle va bien. » « Bah, écoute, aux dernières nouvelles, oui. » « On devrait peut-être aller la voir, nous aussi, parce qu'au bout d'un moment, c'est dur, la vie, quand même, juste, nous, ici. » « En vrai, tu fais ce que tu veux, mon gars. » « Wouah ! » « Mais t'es la grande-sœur ! » « Je sais pas quoi lui dire, moi, je fais un coup de coude à elle de bœuf et je lui dis, c'est normal qu'elle se désengage totalement de ses alpholins. » « Moi, je ne sais pas. » « Mais je me désengage pas, mais... » « La maurition dès le premier épisode. » « J'ai pas d'enfant, moi. » « Enfin, je mets un coup de coude et je fais gaffe, parce que sinon, je te le mets dans la tête, en fait, à elle de bœuf. » « T'as le plus petit qui se met à pleurer. » « Ah oui, c'est vrai. » « Mais alors... » « Pleurez pas. » « Et je touche même pas Maïal avec un coup de... » « Pleurez pas. » « Mais c'est pas que je veux pas que vous avez... » « Enfin, c'est pas que je m'en fiche, mais... » « Moi, j'ai retrouvé Tata Lulu, mais peut-être qu'elle est occupée et que c'est pas forcément la solution, Tata Lulu. » « Moi, je l'ai retrouvée au hasard, mais j'ai... » « Elle est très occupée. » « Voilà. » « Elle est très occupée. » « Elle a beaucoup de responsabilités. » « Et c'était vraiment le hasard parce que je me suis juste retrouvée enfermée en prison alors que j'étais en ville. Je comptais revenir à la base et puis une aventure à une autre. » « Et t'as pas dit où étaient partis les parents et comment on pouvait les rejoindre ? » « Et donc, du coup, vous êtes juste des jeunes alphelins et du coup, vous essayez de survivre tout seul dans ce village qu'il y a beaucoup de plantes et il n'y a pas trop l'air d'avoir de bonbons. » « On n'essaye pas. On y arrive depuis un moment, quoi. » « Oui, oui, oui. » « Ils ont pas trop l'air, parce qu'ils disent non. Ils ont pas l'air trop contents d'être là, en fait. Je dirais non. » « Il y en a qui ont l'air d'avoir un petit peu maigri, quand même. » « Mais toi, t'es partie. T'as pas le droit de parler. C'est interdit. » « J'aurais pas interdit de parler dans mon propre village. » « Mais non, mais regarde, ils ont l'air tout tristounes et tout. » « Après, ils étaient petites bases, alors moi, je vois pas trop la différence. » « Bon, bah écoutez, c'est bien, mais si vous voulez, on peut discuter de tout ça autour d'un thé. » « Oui, ça serait pas mal. » « Un thé ! » « On a fait quand même pas mal de routes depuis le temps, alors... » « Et de l'eau chaude avec des feuilles qu'on infusées dedans. » « Je ne sais que trop bien ce que c'est. » « J'ai des flashbacks. » « Est-ce qu'ils ont l'air un peu déprimés ou pas ? » « Parce que là, ils avaient l'air un peu... » « Bah écoute, ils ont l'air contents de voir Mayal. » « Et donc, ils vous accueillent plutôt bien. » « Comment ça fait le pitch ? » « Alors, Fidri et celui qui pleurait, c'est Wen. » « Moïra. » « La cousine, c'est Moïra. » « Bah, ce qu'on peut faire, c'est... » « Avant d'aller boire un petit thé, on va quand même aller cueillir quelques pommes et puis on va faire une petite tarte à l'ancienne. » « Une tarte aux verres ? » « Quand j'étais là. » « Une tarte aux pommes ! » « Oui, donc on va faire une tarte aux pommes pendant que Aude nous écrit une chanson sur les tarte aux pommes. » « D'accord. » « Moi, je veux bien aller aider à faire du thé parce que bon, ça ressemble à une boisson, c'est déjà... » « C'est plus ou moins ce que j'étais venu chercher dans ce village. » « Et en même temps, je vais essayer de leur parler un petit peu plus aux jeunes, du coup, pour essayer de comprendre un peu... » « C'est quoi l'épreuve qu'elle a raté, Mayal ? » « Moi, je... » « Je veux savoir... » « Je veux savoir ce qu'a foiré. » « Bon, on va jouer ça en deux... » « Je te le dirais que si tu me racontes qui c'était sur la photo dans ton tiroir. » « Ah ! » « Je me rappelle... » « Si, je me souviens vite fait... » « Non, mais... » « Change pas le sujet ! » « Allez, gamin, je vais vous aider à faire du thé. » « Ah, mais c'est totalement dans le sujet. » « Non, 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 va faire les tartes aux pommes. Moi, je vais faire le thé. » « Je vais faire le thé. » « Je m'éloigne. » « On va... » « On va faire ça en deux... » « En deux temps. » « On va d'abord faire tu les vois qu'il y en a un qui te prend la main puis qui t'emmène puis qui te dit « C'est marrant, t'as un accent... » « Un accent bizarre. » « Tu parles bizarrement. » « Ah, c'est parce que j'ai des montcours, gamin. » « Ah, d'accord. » « Et montcours, c'est plein de nains, comme moi. » « Ah, des nains, c'est des comme toi ? » « Parce que j'ai jamais vu de nains. » « Ah bah, ouais. » « Grand, fort, beau. » « Alors... » « J'en ai dit. » « D'accord. » « Avec des barbes maléfiques. » « C'est très important, la barbe. » « Si tu peux t'en faire pousser une plus tard. » « D'accord. » « Sache que tu pourras en être fier. » « Je sais pas s'ils sont beaucoup de pilosité. » « Non, ils sont glabres, globalement, mais bon, ils essaient de se toucher comme ça. » « Bon, mais c'est pas grave si t'y arrives pas. Faut pas que ce soit un traumatisme non plus. » « Moi, je me dis que son accent, il a changé au fur et à mesure. » « Là, c'est parce que je fais mon grand... » « Par rapport aux... devant les petits, j'essaye un peu de les impressionner. » « Je sais pas. » « Pour une fois que je vois plus petit que moi, j'essaye de me grandir. » « Il vient te marier et il prend les galons. » « Ouais, ouais, il y a peut-être un peu de ça. » « Et du coup, il te montre... » « Alors voilà, il te montre, il sort une grosse marmite, il commence à mettre de l'eau à bouillir et puis derrière, il te montre certaines... » « Certaines herbes. » « Certaines herbes et tout. » « Et puis, il met ça à infuser. » « Je les sens un peu quand même. » « Il te dit... Alors maintenant, il faut qu'on attende trois minutes. » « Ok. » « Ça va nous laisser le temps de... » « Rappelle-moi ton prénom déjà. » « Alors, moi c'est... » « Attends, je sais plus. » « Moi c'est Paloma. » « Je sais plus. » « Paloma. » « Attends, qu'est-ce que tu bois ? » « Attends, on va arrêter cette boisson parce que manifestement, il y a des troubles de... » « C'est alcoolisé, est-ce que t'as ? » « Paloma. » « C'est quoi l'alcool ? » « Très bien. continue à ne pas savoir ça. » « D'accord. » « Tu l'en prendras plus tard quand tu seras grand. » « Paloma. » « Alors, c'est quoi l'histoire avec Maïal ? » « De ce que j'ai compris, elle est partie il y a deux ans, mais elle était... » « Des compétences de distillerie ? » « Elle n'est pas là. » « Elle n'est pas là. » « Oui, bah... » « Toi, tu fais une chanson. » « Tu nous as peut-être accompagnés pour le thé. » « Bah, alors, oui, en fait, chaque alphelin doit passer une... doit passer une épreuve auprès de ses parents pour... bah, voilà, devenir adulte. Et Maïal, cette épreuve, elle ne l'a pas passée. Enfin, si, elle a essayé de la passer plusieurs fois, mais à chaque fois, elle a échoué. Ah, elle a échoué à chaque fois. Ok. Est-ce qu'on sait pourquoi du tract, une... ou alors, ou alors juste... Enfin, en tout cas, bref, peut-être que c'est pas très important, mais... Quelles étaient les conséquences pour elle, finalement ? Elle ne pouvait pas s'élever au rang d'adulte dans le clan ? Bah, disons que... Il y a un âge où ça... Enfin, où l'alphelin commence à vouloir prendre son indépendance, quoi. Puis, bah, quand t'es toujours obligé de répondre à tes parents et de leur obéir, c'est un peu embêtant. Et toi, tu penses que t'aurais réussi ces épreuves ? Bah, moi, j'ai essayé une fois et j'avais pas réussi. Hum... C'est les maths qu'on a coincé ? Non, 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 je devais faire pousser un... un pied de cerisier. Ah ! Mais il est mort. C'est le nom, ces épreuves ? Bah, après, c'est... Ça peut prendre du temps, ouais. C'est en lien avec la nature, à chaque fois. C'est ce que je comprends. Donc... Bah, pas forcément. Je sais, j'ai entendu une fois, il y a un alphelin, lui, son épreuve, c'était de battre son papa aux échecs. Heureusement qu'il y a aux échecs. Très bien. Oui, très bien. La violence, c'est pas bien. Continue comme ça, Pallon. Ok, très bien. Bon, notre thé, là, j'ai l'impression qu'il y a une bonne hauteur, là, dans la pièce. là, ça commence à être pas mal. Effectivement. Ah tiens, on va goûter pour voir si c'est bien prêt. Tu fais souvent du thé ? T'as l'air de bien t'y connaître. Bah, on le fait tous les jours, ouais. Ok, tu manges des trucs, quand même, ça m'inquiète. Je commence à remarquer qu'il y a un thé après. Oui, oui, bah, tu vois des planches à découper à côté, des légumes qui ont été découpés, non seulement, enfin voilà, c'est très végétarien, évidemment. Mais, mais, il mange, oui, après, est-ce qu'il mange à sa faim, ça c'est une autre question. Ok, ouais. Il mâche des feuilles, bizarre, et ça a l'air fait faire des années, mais non. Très bien. Eh bah, je l'aide à porter le chaudron, du coup, et puis on va, on va revenir auprès des autres avec notre thé, et voilà, pour rejoindre le groupe. Maya, est-ce que tu pourras me renvoyer quelle était ta, ton épreuve de, d'émancipation ? Qui n'a pas fonctionné. Je crois que tu, tu l'avais peut-être même pas défini. Si, si, je l'ai noté quelque part, mais je ne m'en souviens plus parce que c'était il y a plus de deux ans que j'ai écrit ça. Ah bah, c'est roleplay, c'est roleplay, c'était il y a deux ans. Deux ans. Deux ans, c'est vrai. Mais bon, en tout cas, ça ne t'a pas assez marqué, mais tu serais, mais voilà. Il s'est passé tellement de choses entre temps. Je pense qu'il y avait des trucs plus traumatisants entre temps. J'ai passé tellement d'épreuves. Oui. Entre les morts des uns, passer près de la mort soi-même. Ok, ok. Oui, alors Aude, cette chanson, ça avance ? Je suis impatient. Attends, elle va s'isoler pour écrire pendant un petit moment. Et donc, du coup, Mayal, toi de ton côté, tu faisais quoi ? Tu cueillais des pommes et on allait préparer une tarte. D'accord, ok. Alors, t'as les alphelins qui se rassemblent autour de toi pour t'aider à préparer ça. Et voilà, vous préparez la tarte. Il y a l'air d'y avoir une sorte de silence un peu pesant. Alors moi, du coup, je lance, c'est pas de la tarte à préparer. Et là, il y a un silence pesant, encore plus pesant. Encore plus pesant. Et du coup, au bout d'un moment, t'as quand même les plus âgés qui commencent à te poser la question, Mayal, et te dire du coup, alors, t'as découvert des trucs intéressants en ville où pourraient être partis nos parents ? Ils sont partis avec l'ex de Tata Lulu. D'accord. Et qui l'ex de Tata Lulu ? Je retrouve son nom dans ma tête. Adadona. 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 J'ai entendu parler qu'il partait sur... C'était sur une autre île, c'est ça ? Ou vers une forêt, la forêt des nains, là ? Enfin, la forêt, le tunnel des nains, non ? Celui-là. Ah, oui, il partait sur une île au nord du... Il voulait passer par le tunnel des nains. T'as une... Pour rappel, en fait, ce que l'Uridis t'a dit, c'est qu'il y a une partie des alpholins de l'île qui sont partis avec Adadona, mais ceux de ton village, eux, ne sont pas partis avec Adadona. Ils ont décidé de rester sur le continent. Non, pas spécialement, mais en tout cas, c'est pas cette direction qu'ils ont pris. Ils n'étaient pas avec Adadona ? Non. Ils n'étaient pas avec Adadona. Bah, je veux que tu me dis d'où ils sont. C'est pour ça que... Peut-être qu'ils sont l'or. C'est pour ça que ta tante t'avait laissé un message spécial. Alors, vous faites pas d'efforts, je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y a l'Uridis qui vous a raconté les derniers mots que son frère lui a dit au moment où ils sont partis, à savoir, si Maya le souhaite nous retrouver, elle saura où trouver les infos dont elle aura besoin. Ah oui, il faut que je cherche... Oui, d'accord. Je cherche dans ma maison. Ah, potentiellement. Alors moi, actuellement, du coup, je n'ai aucune idée de là où ils sont partis. Les autres, ils étaient partis avec une certaine Adadona, ex de Tatalulu, pour essayer de partir sur une île parce qu'il y avait un tunnel qui traversait et creusait par des mains et tout. Enfin bref. Mais les parents, ils ne sont pas partis. Enfin, mes parents, moi, en tout cas, ils n'étaient pas avec le groupe et apparemment, je devrais trouver des indices de là où ils sont partis, là où je sais. Donc, à mon avis, ça doit être dans le coin. C'est pour ça que je suis revenue, en fait. Et puis, je n'étais pas loin, donc c'était l'occasion. Donc, je pense que je peux trouver des indices dans la maison potentiellement ou quelque part au village, je crois. Allons chercher. Ta maison, elle n'est pas très loin. Enfin, tu connais le chemin, quoi ? Ouais. On fait la tarte et puis, on mange et j'irai fouiller après. Peut-être que mon petit caracal Pawen peut m'aider. D'ailleurs, je vous présente Pawen parce que, du coup, j'ai vécu plein d'aventures et je suis devenue une vraie rôdeuse et il crée des liens avec mon petit Pawen. Ah bah, on se demandait ce que c'était d'ailleurs, ce truc. S'il peut recracher Palombe, d'ailleurs. Comment ça, ce truc ? C'est mon meilleur ami ? Pawen, il n'est pas végétarien. Je dis ça, je dis rien. des fois, comme ça, ça essaye de nous croquer, quoi. Non, Pawen, il est gentil. Oui. Vous pouvez jouer avec lui, il est adorable. Ils essayent de s'approcher doucement de Pawen, voir si ça... Ben voilà, ils approchent la main, Pawen grogne un petit peu au début et puis, après, il se laisse toucher. Ben oui, il aime bien les câlins, mon petit Pawen. Oui, tu es mignon. Je vais le caresser un peu aussi, en fait. Moi aussi, ça m'a... Mais en plus, c'est une monture pour la taille de Pawen. Ah ben, ça s'approche de la taille d'une monture, oui, mais même pour Mayal, en soi, ça commence à avoir une certaine taille, quoi. Il a grandi, c'est ce que je me demandais. D'après les derniers visuels, c'est ma monture bientôt. C'est prévu, c'est prévu. J'avais dit que je pourrais le chevaucher un de ces quatre. Il faudra une selle, du coup. Accrue, j'imagine. Ou accrue, ouais. Accrue, oui. Il va peut-être pas apprécier si tu tires trop les poils. C'est pas un cheval, oui. Il a le poil le plus résistant à cet endroit-là. Très bien. Je suis pas très lourde, ça va pas lui faire trop de poids. Et si on allait à ta maison, Mayal ? Mais attends, on mange la tarte. Ah oui, la tarte. Mais vous mangez la tarte, vous buvez le thé, tout va bien. Le thé, il est chaud. Vous sentez que l'ambiance se détend légèrement. Est-ce qu'il a une petite note alcoolisée ou pas ? Alors non, il n'a pas de note alcoolisée, ce thé. Il est très floral. Il y a quelques herbes que vous arrivez à reconnaître dedans. Et voilà. C'est vraiment le nain salon. Il avait sa petite fiole. j'ai une petite anecdote sur les tartes. Moi, j'adore faire les tartes. On faisait souvent des tartes quand j'étais petite. Et tous les ans, il y avait le concours de la meilleure tarte aux fruits. Et c'est pour ça que j'aime bien faire des tartes. Des fois, je gagnais. Et moi, j'ai gagné même avec ma tarte aux pommes alors que les autres, ils s'y connaissaient un petit peu moins. Peut-être pour ça qu'ils ont un peu plus de mal à manger aujourd'hui et les derniers qui restent. Parce qu'ils essayaient avec des fruits chelous pour être plus originaux que moi et mes pommes. Des fois, le classique, ça marche quand même. Et il y a un gamin, un jour, il a essayé avec des petites baies vertes un peu cheloues. Sauf que le problème, c'est qu'il n'a pas voulu dire quels fruits c'était. Il n'a pas voulu montrer tant qu'il n'avait pas terminé de faire sa tarte et que le jury y goûte. Mais c'était des baies toxiques et il a failli décimer tout le reste du village. Ah ouais ? Depuis ça, tous les ans, il faut faire contrôler ses fruits avant le concours. C'est devenu un peu restreint. C'est pas plus mal en même temps. C'est pas plus mal. Et le gamin qui a fait ça, qu'est-ce qu'il est devenu ? Ils l'ont pendu. Ah bah après, il a appris sa leçon. Il a eu une belle intoxication, lui aussi, parce qu'il a forcément goûté les baies en plus. Il en a chié, on peut le lire. Voilà. Ça aurait pu être grave quand même parce que c'était vraiment pas des baies chouettes. Elles ont été un petit peu interdites au village du coup. Après, la dernière fois, on avait essayé de faire le concours mais on n'était plus grand monde donc c'était moins drôle. Je sais pas si, d'ailleurs, vous avez refait des tartes depuis ? Bah oui, on a refait des tartes. Par contre, c'est vrai qu'on a gardé un peu, enfin, on nous a pas mal raconté cette histoire-là et puis, donc du coup, on n'a pas... On a fait attention, ces baies vertes, on les cueillent plus, quoi. Je regarde la tarte quand même s'il n'y a plus de... Il n'y a déjà plus beaucoup d'elfes là, alors s'il n'y a pas de baies vertes. On les tue. Mais il n'y a pas de danger parce qu'il est parti avec les parents, celui qui avait fait la tarte. Du coup, il a peut-être tué les parents, Ils ont pris les meilleurs. Ouais, à mon avis, vu comment c'était parti, il n'a pas dû réussir son épreuve, lui, de toute façon, avant les parents. Il avait moins 5 en son. Ils sont partis avec les couteaux les moins affûtés du tiroir, ils ont peut-être pas envie, les parents, en fait. Ils auraient peut-être aimé le laisser, celui-là, mais bon. Ouais, mais ils ne lui ont pas laissé le choix. Bon, allez, allons à cette maison, maintenant qu'on a mangé et bu. Merci d'avoir suivi cet épisode des Dessongetés. Nous espérons qu'il vous a plu. Pour nous soutenir et ne rien rater, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, likez et partagez cet épisode s'il vous a plu. Et vous pouvez aussi nous aider à améliorer la qualité de nos productions et à produire de nouveaux contenus en nous soutenant sur Patreon. Tous les liens sont dans la description. Prenez soin de vous, amusez-vous, mais n'oubliez pas les Dessongetés. Sous-titrage Société Radio-Canada ...